Générique Bonjour, bonjour à toutes, comment allez-vous ? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouvez-vous en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays pour ce journal en créole, ce causé rayonné, mais j'espère que je ne l'ai la même, bien comme qu'il faut et que la nuit a été bénéfique pour vous et que vous allez parer pour attaquer cette journée plus ou moins ensoleillée ici à Réunion, un peu de soleil, les prévus, remarque, les normales qu'on a du soleil par rapport à nous en été australes et la chaleur aussi commence à poiquer bien comme qu'il faut. Un petit point sur l'information, je me rappelle, c'est une bonne information que m'y donne à vous, il faut prendre avec précaution, il faut bien garder, on a essayé de faire le nécessaire pour trouver les bonnes informations pour vous autres, mais vous connaissez que dans la presse et à gauche et à droite, on a toujours des choses que maintenant ils manipulent, donc ils essayent de faire croire à nous le jour pour la nuit la plupart du temps, on essaye de détecter un petit peu si elle est bonne, si elle n'est pas bonne et on essaye de donner à vous le maximum. Je remercie les personnes aussi, clé, branché, connecté, tout ça sur les banques de réseau, Facebook, Youtube, merci aussi pour les banques de commenter, ça fait plaisir de recevoir un petit commentaire de temps en temps, et puis toutes les personnes qu'ils reçoivent à nous chez eux, grand matin là, dans notre case, dans l'autoposéata, ça t'issue à nous sur la télévision, sur toutes les banques de box, dans l'océan indien, la zone océan indien, Mayotte, les Comores, les Seychelles, Madagascar, Rodrigue, Lille-Maurice aussi, et puis en France, Azote peut recevoir à nous depuis, cette année même, sur Free, le canal 474, si vous jette un petit coup d'œil là-dessus, il y en a quand même deux, trois émissions assez intéressantes que nous propose Azote, bon, Azote doit faire le choix, elle en a le choix pour tout le monde là-dessus. Alors, dans les informations que nous n'a, là, c'est le soutien à la Palestine, les membres du quartier des Azalées, elle a été verbalisée dans une manifestation à Saint-Pierre, le bombardement sur la ville de Gaza, le 12 octobre, les membres du QG des Azalées, elle a été justement ce samedi, 14 octobre, verbalisée à Saint-Pierre, Gaëlle-Amonde, voilà, pour la participation à un rassemblement non autorisé, d'après ce qu'il dit, et Azote l'a réunie Azote au rond-point du Pilon, en soutien à la Palestine, pour protester contre les bombardements intensifs de Gaza, la tension est montée d'un cran, lorsque les manifestants en faveur de la Palestine allaient à la rencontre d'un rassemblant de soutien à Israël, peut-être qu'il tient à quelques centaines de mètres plus loin, donc une manifestation pro-israélienne, qu'elle était autorisée, et elle n'a pas eu des, voilà, donc elle a eu un peu de bordel en gros, et c'est pour rappel, il y a Azote que Gérald Darmanet, ministre de l'Intérieur, elle a interdit tout rassemblement de soutien à la Palestine, là aussi c'est un affaire que je ne comprends pas trop trop comment c'est le gouvernement-là, c'est peut-être parce qu'il y a vend des missiles à des rafales à Israël, un train comme un là, mais moi quand je parle de l'actualité, je tiens à préciser à ça, quand je parle de l'actualité, je parle en faveur des gens, des personnes, des gens qui n'ont rien à voir avec la guerre, ces personnes où ça ne s'a bombardé tel ou tel pays, je parle pas rien que de la Palestine, ou d'Israël, ou à gauche ou à droite, c'est des vingt gros bouts, gros moineaux assis dans notre bureau là-bas, en train de faire le petit jeu de la guerre là, qu'ils aillent gagner tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 parait les revenus, on va dire, bon ben, outrevenu, c'est outrevenu, revenu de monsieur Intel, c'est monsieur Intel, madame Intel, c'est madame Intel, et donc, soit il y a un avantage là où, soit il y a des avantages là où, la plupart du temps, il y a des avantages la personne, puisque quand on calcule chaque personne, il y a une monnaie, donc, arrivé à la fin, donc, dépasse facilement le barème que Manah, il fournit là-bas, à la CAF là-bas, le barème pour deux personnes, surtout celui-là où il est handicapé, celui au point de l'enfant et où il est en couple, donc, c'est comme si on gagne un bon salaire, et croire-moi, il va pouvoir CAO bien comme qu'il faut, et puis, quand on nous parle des handicapés ici, à La Réunion, je l'ai remarqué, ces personnes-là, la plupart du temps, bon, c'est vrai que Manah, dans le monde du travail, l'a ouvert avec eux autres, mais l'a ouvert la plupart du temps, on va parler avec quelqu'un, qui va dire, moi, comment le monde du travail l'a ouvert, pas pour, dans des situations assez intéressantes pour eux autres, la plupart du temps, quand il prend ces bonnes personnes-là, c'est pour aller nettoyer les bureaux, c'est pour aller couper les Zé, les plus avantageux pour les autres, les plus avantageux pour les sociétés qui font ça, voilà, en gros, et Manah, beaucoup diront qu'il est difficile de trouver du travail dans une structure normale, ben, vu par rapport aux autres handicaps, c'est pas parce que vous en avez handicapé que vous en avez les moyens intellectuels pour pouvoir faire un certain travail, mais les malheureux, il est comme ça, et bon, voilà, donc, et du coup, on a certaines entreprises, ils crient aussi, parce que Manah, il prend, c'est votre personne, là, pour aller travailler, ben, il baisse le prix, le prix n'est pas pareil, donc, voilà, et Manah, qui s'est abusé un peu sur ce système-là, ben, c'est les communes, les bailleurs sociaux, la plupart du temps, regarde bien un petit peu, hein, donc, moi, les par contre, attention, on m'en a pas dit, moi, les par contre, les gens s'est travaillé, hein, parce qu'on a un peu de mouneux qui va me dire, ben, oui, vous l'avez pas en train de dire, y a des machins, ben non, mais ils voient le côté pratique des choses, parce que ces personnes-là, ils ont la possibilité pour certains de travailler dans des structures où ça, il apporte à l'autre quelque chose, aussi bien que tel ou tel travail, hein, après, tout travail nourrit son homme, hein, aussi, hein. Le préavis du départ des allocataires, qui a été réduit à un mois dans neuf communes de La Réunion, depuis le 25 août dernier, neuf communes de Lille, Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Saint-Louis, l'Entre-deux, Saint-Pierre et Tampon, les classer en zone tendue. Donc, première conséquence, le préavis de départ d'un allocataires est systématiquement réduit il y a un mois. À Saint-Denis, comme dans les huit autres communes, le délai de préavis de départ est ramené, ben, pareil, il y a un mois. L'information l'est passée en catimini, hein, mais il devrait avoir son importance pour de nombreuses personnes qui habitent ici à La Réunion. Depuis le 25 août dernier, la modification du décret relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants, neuf, voilà, donc, neuf communes de Lille est désormais en classe zone tendue. D'après la définition officielle que l'est fournie par l'Agence départementale pour l'information sur le logement, la Dille, les considérer comme zone tendue, les zones d'urbanisation qui continuent à avoir plus de 50 000 habitants, où ça y existe un déséquilibre marqué par l'offre et la demande des logements, de logements, donc, qui entraînent des difficultés assez sérieuses pour d'accès au logement. Donc, sur l'ensemble du parc résidentiel qui existe, les caractériser notamment par le niveau élevé de loyer, le niveau, bien, assez haut quand même des prix d'acquisition de logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logements par rapport au nombre d'aménagements annuels du parc locatif social. Et bien sûr, avant de faire ce bon des affaires-là, Fougoumanayi mentionne bien le zonage, hein, la première conséquence de ce classement-là en zone tendue, les locataires qui habitent dans les communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Saint-Louis, L'Entre-deux, Saint-Pierre et Le Tampon, il peut aussi, il peut, à partir de là même, à partir d'aujourd'hui même, d'appliquer un délai d'un mois au lieu de trois mois dans la plupart des cas, l'exception d'une perte de travail, par exemple, ou au préavis, le départ que j'adresse à l'approprié, ou à l'agence de location. C'est vrai qu'avant, on avait ce gros problème-là, parce que, bon, quand on voulait quitter un case, il fallait attendre trois mois avant de machin, et le... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Voilà, qu'elle a salué l'opération menée par le Hamas contre Israël, elle a multiplié les mises en garde à l'égard d'Israël, et de l'État hébreu, contre l'ouverture de nouveaux fronts. Si l'armée israélienne y continuait ses opérations contre Gaza, bon, il risquable de chauffer de l'autre côté là-bas. Donc, dans un entretien téléphonique avec le président Emmanuel Macron, que les pour... les pour... les pour les bannes... son banne-camarade israéliens, donc, lui, les machins, le président iranien a lancé une mise en garde contre la poursuite des opérations de l'armée israélienne contre la bande de Gaza. Si les crimes du régime sioniste contre la population de Gaza n'y arrêtent pas, la situation va devenir plus compliquée, et le champ de bataille sera plus élargi, l'a déclaré le président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi. Alors, de son côté, Emmanuel Macron, comme d'habitude, quand il s'accose, il fait le chef, donc, lui, il a dit qu'on va s'il a mis en garde son homologue contre toute escalade, contre tout conflit entre Israël et le Hamas, notamment au Liban, voilà, l'a fait savoir à l'Élysée, en tous les cas, ce que Bannaïd veut dire, de l'autre côté là-bas, il faut laisser Israël, de la pilonner, te toche le banne-palestinien là, et il ne fait pas rien, personne ne fait pas rien, laisse se tuer, le monde laisse le machin comme là, voilà, là, c'est un peu du n'importe quoi, il est un peu comme machin, et donc, comme un peu l'Ukraine, et machin, et Poutine, en tous les cas, Poutine a dit, où lui veut un État palestinien, de droit, il faut un État palestinien, deux, trois drones, partout, par là-bas, donc là aussi, il risque de péter bien, assez dur quand même, et qui ça, il s'est gagné bien un moment là-dedans, ben voilà, donc c'est toujours, les PSO, les civils, ils s'est gagné bien un moment, donc voilà, après, nous, quand on voit comment Bannaï, il fait des informations, et quand on regarde les informations, nous on apprend des informations, ce qu'il se passe vraiment sur la bande de Gaza, nous on a des bannes, Mounidjanou comme moi, le pays, tel pays, la balle est en train d'attaquer, il y pilonne, il y écrale, il ne parle pas, il y a un malheureux, il y a un monde en train de crever, il y a un enfant, il y a un enfant, il ne parle pas de ça, il parle là-haut, l'armée, il progresse, il arrive avec ce bannes-chat, il dégage le truc là-bas, il y a un bannes-chat, 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 et le système avec ces histoires-là, je vous y connais très bien, depuis plus d'une décennie, plus d'un a longtemps, il dure cette histoire entre, du côté de la bande de Gaza, donc avec les bannes-palestiniens, il a longtemps, il dure cette histoire-là, il n'a jamais trouvé le bout avec ça, et après il y en a pas mal de choses qui se passent dans le monde, on dirait quand tout se passe bien, toutes les calmes là, maintenant on dirait, les autres mains grattent l'envie de tester les bannes-missiles, les bannes-affaires que vous avez achetées, là ils voulaient tester pour voir s'ils fonctionnent bien sur des peuples, ben oui, voilà la situation. Donc, il dit à Oukomala, la situation dans toute la région, elle ressemble à un baril de poudre qui a un risque d'explosion terrible à tout moment, la situation va devenir incontrôlable, c'est ce que l'a déclaré Hossein Amir Abdelayan, donc ministre des Affaires étrangères de l'Iran, le chef de la diplomatie iranienne l'a rencontré, le chef du Hezbollah libanais, ainsi que les responsables du Hamas et du jihad islamique pour apporter le soutien de l'Iran. Donc là aussi, il y a encore des choses qui risquent de passer, puis comme d'habitude, les Etats-Unis, ils veulent mailler un peu dessus, les Etats-Unis, ils chient avec ça, il y a barré, il n'y a pas à tirer, c'est un moment, il y a football dans les Afghans, dans la meillade, il y a barré, et là, il a envie de revenir ici, il dit là, si tu veux jouer à la petite guéguée, je ne sais pas, allez voir les bandes grosses sociétés faire le jeu, Roi de deux, trois, Casca et réalité virtuelle, tire à ça dessus là-dedans, les meilleurs, au lieu de prendre des vies humaines, tout ça-là, et après, pour déminer tout ça, tire à tous les machins là, calmer à des attirer dedans là, voilà, ça c'est pour la guerre entre machins, d'habitude, je ne parle pas beaucoup là-dessus, mais là, je vois que c'est un affaire, comme le Cusé des Azalées, La Réunion, on l'avait parlé un petit peu, mais à la PSI, c'est un petit peu, en général, il parle rarement de la guerre, comme moi, il dit souvent, il me va toujours répéter, la guerre, c'est un business, où ça, il fait un chef d'État, machin, il fait un business, il fait des commandes d'avions, il fait des commandes d'ici, là-bas, au détriment de la population, voilà, après, il dit aussi, la population, les pauvres, voilà, pour manger, pour manger, voilà, tout le train comme moi, c'est ça qui crée ces conflits-là, après, il faut aussi essayer de trouver une solution, pour essayer de machin, bon, allez, déjà, presque 24, dans quelques machins, nous va aller avec, il voulait parler aussi, de la, de nouveaux gaz, carbonique, qui vient d'être révélé, par l'université d'Oxford, c'est un CO2, qui dégagerait naturellement, des roches, l'émission annuelle, estimée à 68 mégatonnes, nous va parler de ça, d'ici, demain, vous allez voir, la nature, il prend le dessus des fois, quand ça, si pollue, pollue, exaltement de pétrole, la nature aussi, dit comment, ok, moins qu'on a besoin aussi, la place, pour moins de travail, bien, il pollue 68 mégatonnes, c'est pas rien, il veut dire, comme ça, le réchauffement climatique, pas derrière, et il est encore pire, ça qui fait le pitié, la plupart du temps, il n'est pas le plus malheureux, c'est à méditer aujourd'hui, c'est inconnement, Gramoun, c'est pas quand même, Mounoua lui fait pitié, que l'île est le plus malheureux, donc ça, c'est des fois, c'est un truc, je veux les cachettes, bon, maintenant, Mounoua lui fait pitié, il peut être vraiment, donc là aussi, allez, nous est parti avec la météo d'aujourd'hui, la réunion, Néna, du beau temps, ce matin, comme cet après-midi, à Lille-Maurice, pareil, du beau temps, pareil, du côté de Mayotte, là, du beau temps, c'est l'été austral que l'est là, avec son coup de chaleur qui arrive, il ne tardera pas, les cyclones vont arriver là, pour essayer d'arranger un peu la situation, pour refroidir un peu, et puis pour remettre à l'ordre, certains constructeurs, ici à la réunion, voilà, tiens, beau serrer l'arquement, bonne journée à Zot, merci d'avoir suivi ça, rendez-vous demain matin, à partir de 6h, allez, n'y en a à trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada